et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur dragon age inquisition pour et bien continuer notre aventure le début de l'aventure que nous avions vécu il y a déjà deux semaines et c'était la merde la s comme on dit nous devions rejoindre un camp avancé sans savoir où il est et là-bas il y a une porte que nous n'avions pas ouverte ça a l'air douloureux donc on va y aller mais non c'est pas douloureux t'inquiète je dois juste fermer toutes les portes démoniaques sinon je vais mourir j'ai encore une fois trompé de clic ça va arriver énormément de fois car ils ont tout changé pour celui là pour le rendre plus en mode action rpg encore que le 2 voilà c'était le but d'avoir un action rpg plus dans dans la lignée des the witcher et oui c'était ça évidemment le but est ce que ça a marché on verra c'est quoi c'est pourquoi j'ai un plus là qui qui s'allume c'est parce que je peux mettre un objet c'est ça il fait quoi ah plus 50 des soins alors est ce qu'on est un perso de soins pas encore c'est plus crédible et moins susceptible de finir en exécution prématurée allez on y va ah un meuble nombre majeur je vais essayer de le défoncer alors n'oublions pas que nous avons toujours la possibilité de faire T pour évidemment se mettre en mode tactique mais est-ce qu'on a envie de se mettre en mode tactique ou non ok on y va ah mince j'ai changé de scie pour l'ombre mineure ah bah c'est bon voilà on va le tuer mais il y a un mec qui m'attaque là je sais pas où il est ah mais il est là il se cachait le fourbe le lâche fourbe nous sommes toujours au niveau 1 j'espère que l'éliana s'en est sortie mais oui l'éliana s'en est sortie nous verrons ce qu'il en est au copement avancé t'inquiète pas c'est l'éliana l'éliana elle est trop forte par contre je ne récupère pas ma santé entre les fights ah je dois forcément prendre des potions est-ce qu'on va prendre une potion non car nous sommes un guerrier enfin on a un âge mais on a un guerrier une autre faille une faille de l'immatériel ok il ne cesse d'affluer aidez-nous oui bah là je suis tout seul je suis blessé il n'y a personne pour m'aider alors comment je fais pour fermer ça perturber la faille ah oui ah d'accord il faut charger quand c'est d'accord il faut lâcher au bout d'un moment voilà moi je casse ça ah c'est bon bah je viens de le faire d'accord ah il faut la perturber puis après il faut y aller et casser la faille d'accord je suis niveau 2 et sans dire chaussettes et sans parler de chaussettes alors euh les esprits la tempête le brasier ou l'hiver alors ça c'est vert ça doit être le soin c'est ça chaque arbre de capacité accompagne la capacité amélioration euh invoque des esprits pour se protéger ainsi que l'essence même de l'immatériel de leur sort dissipe la magie hostile crée des barrières protectrices et soigne les blessures euh oui on appuie sur une capacité pour l'accueillir oui très bien euh barrière ça crée euh bouclier c'est ça qui euh qui agit en bonus de santé temporaire bah écoutez oui j'ai combien de points j'ai un point à utiliser donc je ah d'accord j'ai deux points de base d'accord euh où sont les soins euh réduction de la menace on s'en fout euh barrière 100% tendre charles d'accord où sont les soins bonus de barrière euh tour 10 les ennemis on s'en fout résurrection annuler les altérations d'état sort maléfique d'accord barrière régénératrice et où sont les soins d'accord en fait c'est d'accord c'est de la régène mais j'aime pas moi la régène je veux pas de régène moi euh comment je fais pour retour retour voulez-vous confirmer l'acquisition non voilà comme ça j'ai le droit à mes deux points euh tempête feu ou hiver bon on va partir sur le feu hein puis voilà euh immolation pourquoi pas poudrière il n'y a pas un truc qui s'appelle boule de feu pyromancien mine de feu douleur brûlante bonus de panique sillage enflammé ouais dégâts de feu 300% des dégâts de larmes brûlure 115% des dégâts par seconde une gigantesque explosion qui consomme les ennemis situés dans la zone oui euh oui 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 on peut on peut l'appliquer elle est là on fera des gros boum boum avec notre petite explosion mais les autres persos ils me ont aussi monté de level non comment je fais pour faire monter les autres persos de level ils montent pas de level les jacquie et michel d'accord on peut pas faire monter de level ou alors ah punaise on grêle ah il a pas de point à utiliser donc lui il a pas monté de level d'accord il doit sélectionner le perso et faire paix d'accord c'est pas très pratique en vrai mais bon c'est pas grave c'est bon vous avez fait rapport vous merci c'est pas très pratique quand même je devrais faire paix et pouvoir choisir mes personnages depuis oh ok je vais mettre derrière ah d'accord ça remplit de potions d'accord on s'est fait level on s'est fait soigner en level le pan c'est très pratique un fléau d'armes c'est pas pour moi moi je suis mage les voilà enfin chancelier Roderick je sais parfaitement qui c'est en tant que grand chancelier de la chanterie je vous ordonne de conduire cette criminelle à Valroyaux pour qu'elle y soit exécutée vous m'ordonnez vous n'êtes qu'un pauvre commis un bureaucrate et vous vous êtes une crapule soi-disant au service de la chanterie chancelier on est au service de sa sainteté vous le savez très bien Justinia est morte nous devons élire une nouvelle divine et c'est à ses ordres que nous obéirons et sinon la brèche la priorité n'est pas de refermer la brèche c'est à vous que nous la devons cette brèche ah pas vraiment non sonnez la retraite chercheuse nos efforts ici sont sans espoir on peut arrêter ça avant qu'il ne soit trop tard comment vous ne survivrez pas assez longtemps pour atteindre le temple même avec tous vos soldats il faut qu'on gagne le temple c'est la route la plus courte mais pas la plus sûre nos forces peuvent faire diversion pendant qu'on passe par les montagnes on est toujours sans nouvelles d'une unité toute entière qui a emprunté ce chemin c'est trop risqué écoutez moi abandonnez avant que d'autres n'y laissent leur vie mais non c'est bon ça va le faire t'inquiète pas jacquie qu'est ce que vous suggérez dans les deux cas il va y avoir des pertes et bien moi je dis qu'on va passer par les montagnes car le col de Karadras est sans danger évidemment ah c'est cool ça c'est moi qui prends la décision et c'est elle qui en prend plein la bouche je veux prendre que des décisions de merde alors est-ce que ça change vraiment des choses pour ceux qui ont fait le jeu moi je l'ai pas fait est-ce que ça change vraiment des choses de prendre l'un ou l'autre peut-être certainement si on si on s'en tient au 1 et au 2 même si on n'a pas bien pu voir la fin du 1 rappelez-vous on va monter et au bout le tunnel vous le savez d'accord c'est une montée automatique on ne doit rien appuyer la fameuse échelle les fameuses échelles de quelle sorte de tunnel s'agit-il d'une mine il fait partie d'un ancien complexe minier ces montagnes sont pleines de passages de ce genre humide a disparu sont là-dedans ainsi que ceux qui les a enlevés on découvrira tout ça bien assez tôt mais vous inquiétez pas oh lolo j'ai de la magie de feu je les brûlerai tous un ennemi regardez hop et là il fait attaque de zone oui alors t attendez attendez il est où je le vois je vois pas je vois pas mon ennemi alors ouais mais c'est normal il s'est barré le petit salaud alors est-ce que je peux quand même l'envoyer là même si je vois pas en fait c'est ça la question ah boom ok sur lui ah mince pas cette douche là on peut retirer ça on peut retirer ça ok aïe méchant t hop attaquer ça c'est-ce que je fais je fais des dégâts aux alliés si je balance une boule de feu dans le car bonne question ok on l'a tué tout va bien vous voyez alors c'est perdu si c'est pas par là on y va c'est un peu dégueulasse ici alors j'espère que ça vous voyez quand même des choses parce que bon le jeu est assez sombre à certains endroits mais quand on est dehors je peux pas monter la luminosité après je peux pas savoir à quel point un endroit est sombre et si c'est pour monter et descendre la luminosité tout le temps c'est pas très agréable pour vous ni pour moi en tout cas il y a des beaux effets de lumière quand même pour l'époque on m'a posé la question par rapport au 2 on m'a dit ouais des fois c'est super beau et tout on a l'impression que alors comme je disais déjà dans le 2 j'avais un pack de texture HD qui avait été rajouté parier games pour remettre le jeu au goût du jour gratuitement et donc ça il faut le noter quand même merci à eux et également comme je disais en fait vous avez un truc qui s'appelle les vous êtes pas obligé d'avoir un super jeu avec la meilleure la meilleure DA et tout pour faire un jeu qui a l'air joli alors qu'est-ce que je veux dire par là c'est que un angle de caméra est bien souvent supérieur à des graphismes vous pouvez avoir le plus beau jeu du monde si vous avez des angles de caméra de merde votre jeu ce sera de la merde c'est aussi simple que ça voilà parce qu'en fait c'est un tout c'est un tout c'est pas juste un ou deux trucs qui font que votre jeu est de nulle part angle de caméra effet il n'y a même pas besoin d'avoir des gros effets un bel angle de caméra avec un petit effet de lumière avec un petit reflet sur le visage ça peut donner quelque chose d'excellent vous avez par exemple des super web séries ou des ou des petits films amateurs sur youtube films d'horreur et tout des fois montés par des entreprises c'est pas du tout leur travail c'est juste par exemple pour Halloween ou quoi ils font des conneries comme ça et enfin des conneries je me comprends et bah c'est pas du triple A c'est pas du la super grosse prod avec 200 milliards d'euros derrière non c'est des petits budgets quand il y a du budget vous prenez 4 enfin il y aura toujours du budget mais vous prenez 4 caméras à 2000 euros avec 4 potes et un petit un petit montage aux petits oignons avec de la musique un bon lieu et vous faites un super film d'horreur sans aucun budget avec 15 000 balles de budget vous le faites je veux dire arrive un moment demain celui qui me dit que 15 000 balles pour un film même un petit film de une demi-heure c'est beaucoup bah regardez combien ça coûte une prod de film même d'un quart d'heure et on en reparle après c'est rien du tout cherchez pas 15 000 balles 10 000 balles pour un film même d'une demi-heure c'est rien un film d'une demi-heure ça coûte beaucoup plus que ça sans parler de prendre des gros des gros acteurs je parle en micro-froid j'ai juste perturbé la faille mais je peux pas aller je peux pas le détruire regardez je la vois pas où est l'option pour la détruire il faut tuer plusieurs peut-être ah d'accord il faut tuer un certain nombre il faut tuer des mobs et bien rien on peut la détruire d'accord il n'a pas ce que je comprends elle est refermée vous commencez à prendre le coup de main espérons que ça marchera sur la grande ça m'étonnerait heureusement que vous êtes arrivée dame Cassandra je ne crois pas qu'on aurait pu tenir très longtemps remercier notre prisonnière lieutenant elle a insisté pour qu'on prenne ce chemin la prisonnière alors vous le jeu on va aller à la chandelle c'est mon boulot pas le temps de bavarder je referme les failles et je sauve des soldats ça fait partie de mon travail alors je vous suis infiniment reconnaissante la voie est libre vers la vallée derrière nous allez-y tant que vous le pouvez très bien entendu en avant vite ce design je veux les mêmes armures bleu et verte là bleu, verte, orange et marron là moi je veux la même armure descendez l'échelle le temple est par là oh là oh là tu vas pas commencer à donner des ordres il y a du loot moi je loot et après on discute alors et on a chopé des trucs ah je ne peux pas parce que je ne suis pas voleur très bien ça c'est bien ça c'est génial ok au niveau des armures ah il faut être niveau 6 et nous sommes niveau 2 très bien par contre si on prend varic mon petit varic est-ce qu'on peut te changer et prendre ton arc non parce que tu as Bianca évidemment et toi Jacqueline est-ce que tu pourrais prendre le fléau d'arme oui et tu vas prendre le fléau d'arme voilà maintenant on a vraiment l'impression que tu viens pour négocier en avant oui un bon paladin se doit d'avoir un fléau d'arme vous le savez ça veut quoi si j'avance ah on prend des dégâts de chute d'accord non mais c'était important à savoir il faut bien se mettre à côté bien cliquer c'est chiant comme la pluie mais pourquoi je peux pas cliquer dessus c'est chiant comme la pluie pourquoi je peux pas je comprends pas ce jeu des fois c'est jaune j'appuie dessus et ça le fait pas parce qu'il y a pas le petit cercle allez c'est bon c'est bon dans l'immatériel ils n'apparaissent pas accidentellement si si une quantité importante de magie est mise en oeuvre c'est possible mais il y a des moyens plus faciles de faire exploser des choses c'est exact on cherchera le pourquoi du comment une fois qu'on sera hors de danger alors par contre la texture de neige elle est un peu dégale vous allez me dire c'est un peu compliqué pour la texture de neige propre mais des fois on a vraiment l'impression que c'est blanc et et c'est juste un un lissage ok donc on peut pas on peut pas faire le con d'accord c'est pas un open world d'accord ok le jouet m'a dit c'est pas un open world fais les missions et ferme ta gueule d'accord je fais les missions et je ferme mes gueules entrer dans le temple c'est un temple cinéraire ce qu'il en reste c'est là que nos soldats vous ont trouvé quand vous êtes sorti de l'immatériel il paraît qu'il y avait une femme derrière vous dans la faille personne ne sait sans TFM pourquoi ils ont pris si cher qu'est-ce qui leur est arrivé pourquoi ils ont pris si cher comme ça c'est pas des dégâts de chute il y avait un mètre à descendre ils ont quand même pas descendu dans le feu on est d'accord ben soignez vous les gars après en plus les potions elles sont partagées dans le groupe et tout oh lolo donc on a encore 8 potions juste avant un boss à tous les coups parce qu'on arrive dans le temple la fin du tuto tout ça tout ça donc ça va être le boss du tuto on avait perdu de la santé on ne sait pas pourquoi Merci le jeu. Mieux je vais fermer la grande faille comme ça là ce sera la fin du jeu. C'est vrai que cette brèche n'est pas tout près. Vous êtes là, le créateur soit loué. Lelyana, ordonnez à vos hommes de cerner le temple. Oh ces armures. C'est l'occasion ou jamais de mettre un terme à tout ça. Vous êtes prête ? Je vais essayer. Je vais essayer. Je ne sais déjà pas si je vais pouvoir l'atteindre. Alors la refermer ? Non. C'est cette faille qui est apparue en premier. C'est elle la clé ? Refermez-la. Et peut-être pourrons-nous refermer la brèche. Alors allons-y. Et faites attention. Ok. J'y vais. En avant. L'heure de notre victoire a sonné. Amenez-la sacrifier. Qu'est-ce qu'on entend ? La personne qui a créé la brèche. J'imagine. D'accord. Donc on va devoir affronter un monsieur avec une grosse voix. Vous savez que c'est du lyrium rouge ça, chercheuse ? Je le vois, Baric. Mais qu'est-ce que ça fait là ? La magie s'est peut-être nourrie du lyrium sous le temple. Il a corrompu. C'est extrêmement dangereux. Surtout, n'y touchez pas. Immobilisez le sacrifice. Au secours ! A l'aide ! C'est la voix de la divine Justinia. Quoi ? Ils ont sacrifié la divine. Au secours ! A l'aide ! Que se passe-t-il ici ? C'était votre voix ? Sa santé a fait appel à vous, mais… Que se passe-t-il ici ? Allez chercher de l'aide, vite ! Nous avons une intruse Tu es là, maintenant Donc on a essayé chercher à sauver la divine Mais elle est fermée, au moins temporairement Je pense qu'avec la marque, nous devrions pouvoir ouvrir la faille et la refermer correctement Ouvrir la faille risque toutefois de susciter des réactions de l'autre côté Autrement dit, des démons Ah ces guerriers, tous prêts à mourir pour moi Un démons, c'était quoi ça, c'était la paresse je crois Ah, on doit le tuer Très bien L'orgueil Très bien Il faut briser ses défenses Épuisez-le D'accord Après il a un fouet derrière, je vais visiter la classe Ah, il est immune à l'électricité, vous allez me dire c'est peut-être pas normal Et alors, qu'est-ce que je dois faire ? Et alors, on peut perturber la faille pour endommager le démon Voilà, dans ta face Le démon est vulnérable Maintenant ! C'était la pause que je voulais mettre mais c'est vrai que c'est pas c'est plus cher Il y en a d'autres qui sortent de la faille Ok Il va y a jamais y arriver que ce soit contrôle Avant c'était... L'avant c'était euh... Ah euh... Espace Alors, je dirais que j'arrive à la re-perturber Voilà... Voilà... Onze des dégâts bravo à lui 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 Et moi Et moi Et moi Et moi Allo Aïe ! Tu peux tuer les ombres là Je veux... Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Je veux... Aïe ! Aïe ! voilà moi je dis on va lui refaire un petit truc comme ça ça lui fait du dégâts voilà c'est ça qu'on veut voir nous inquiétons pas je méprise la situation qui va mourir personne c'est bon oui on l'a tué c'est vraiment en dehors de l'écran quel talent mais les cailloux ils vont retomber c'est dangereux très bien quel talent mais quel talent meilleur héros de l'univers et bien c'est là dessus qu'on va s'arrêter je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye